Il s'agit de l'occupation illégale ou de travaux d'embellie, c'est la question qu'on pose, d'une allée quelque part dans la commune de Marcory. Oui, effectivement, il s'agit d'une voie située précisément à Marcory en zone 4 qui est source de discorde entre les riverains et la mairie. Alors un opérateur économique a fermé cette voie en raison des travaux qu'il effectue sur le site. Les riverains sont mécontents car ils sont obligés de faire un détour pour pouvoir accéder à leur concession. Oui, bon on l'a vu dans la vidéo, les riverains se plaignent. Voilà, vous qui étiez sur le terrain. Oui, effectivement, il n'est pas aisé de changer de route quand on a un raccourci pour accéder à sa concession. Mais il faut dire que selon nos investigations, cette route était une route à problème. Il y avait des agressions, c'était un site de prostitution et autres. Donc le maire, il se dit que, bon, il est le premier magistrat de la ville. Donc il est en charge de la sécurité et du bien-être des populations. Il lui revient de travailler à ce que les populations soient dans un certain confort. Donc il a permis à un opérateur économique de faire ses magasins et de profiter pour embellir la route. Donc l'idée de la mairie, c'était justement de nettoyer cet espace-là et puis faire en sorte qu'il y règne la sécurité. Tout à fait. Donc c'est pour cela que la mairie a accordé à un opérateur économique la possibilité d'utiliser le terrain pour faire ses magasins et profiter pour mettre le bitume en contrepartie. Il va mettre le bitume sur cette voie en question. Mais logiquement, s'il a mis le bitume, les riverains ne devraient plus s'en plaindre. En principe, il ne devrait plus s'en plaindre. Mais le problème, c'est qu'ils disent qu'ils sont obligés de contourner le site pour pouvoir accéder à leur concession. Pourquoi ? Le bitume qu'il a mis, il a fermé la voie ? Il a fermé la voie parce que les travaux ne sont pas encore achevés. Ah, ok. Les travaux ne sont pas encore achevés, il a fermé la voie. Ils n'ont pas à attendre juste un peu ? Ah, ils sont impatients, ils sont impatients. On rappelle que suite à leur plainte, ces magasins ont été cassés plus de deux fois. Les magasins que l'opérateur économique est en train de faire ? Oui, oui, actuellement. Il a perdu plein de millions et en ce moment, il est encore en train de faire des magasins et le chantier n'est pas encore achevé. Alors que les magasins, c'est la contrepartie que la mairie lui donne pour pouvoir faire en sorte que la rue soit plus salue et qu'elle soit plus une voie où il y a la sécurité ? Tout à fait, exactement. Mais que nous disent la mairie, au niveau de la mairie, qu'est-ce qu'ils disent ? Dans le souci d'équipe d'information, nous sommes allés rencontrer les agents de la mairie et nous avons rencontré le directeur de communication adjoint, M. Olivier Hirot, qui nous a donné le point de vue de la mairie, qui a donné l'explication de la mairie. Bon, on regarde tout ceci en images. Ce que je voudrais faire comprendre, il est du ressort de la mairie de posséder l'aménagement et l'embellissement de son territoire. Et c'est en cela que le maire prend la disposition pour faire un arrêté pour embellir tel ou tel endroit. Et dans le cas particulier de la rue du Canal, c'est un opérateur qui a demandé, sous l'ordre de la mairie, à embellir une voie qui, je le rappelle, depuis une vingtaine d'années, est un endroit délétère où il était risqué de passer à certaines heures. Donc, en exploitant ou en mettant en valeur cet endroit-là, le maire a pour ambition de donner un mieux-être à ceux qui passent par cet endroit. Dans son rôle régalien, le maire a pour mission de créer un environnement sain à ses habitants. Donc, dire de lui qu'on obstrue de façon inopinée, eh bien, ce serait vraiment porter des accusations. Donc, pour notre part, ce que nous savons, le chantier n'a pas encore été livré. Nous espérons que, lorsqu'il sera à terme, eh bien, chaque habitant en tirera des profits. Le maire, qui a la possibilité de rencontrer ses administrés, s'est rendu sur le chantier en notre compagnie. Et je crois que c'était jeudi dernier. Il n'y a eu aucun interlocuteur. Nous n'avons rencontré personne. Nous avons demandé au personnel des riverains et nous n'avons eu aucun interlocuteur. Alors, si quelqu'un à qui vous avez adressé un courrier se déplace et vient à votre rencontre, vous ne pouvez pas continuer à dire que ce monsieur ne veut pas vous rencontrer ou qu'il n'a pas de considération pour votre personne. Je rappelle que cette voie qui a été créée en béton a été faite pour leur permettre d'accéder à leur maison. Moi, on retient que le maire a pour mission d'ouvrir pour le bien-être des populations. Et donc, d'où les initiatives qu'il prend. Mais est-ce que, je veux dire, la pomme de Discord, ce n'est pas par rapport au fait que ça n'a pas été expliqué aux populations avant que les travaux démarrent ? Parce qu'il y a un souci. Oui, ça n'a pas été expliqué aux populations avant que les travaux démarrent. Mais ils ont mis une pancarte sur laquelle était écrit le maître d'ouvrage et tout, et tout, et tout. Donc, la mairie dit qu'ils ont donné assez d'informations. Bon, je veux dire... Donc, vu qu'ils ne sont pas au courant, c'est pas vrai. Non, là, on comprend, mais par souci de proximité avec les populations, ils auraient pu faire la démarche au départ, ce qui aurait facilité les choses. Oui, mais récemment, le maître s'est rendu sur le terrain, mais il n'a rencontré personne. Il a demandé à rencontrer les personnes qui se plaignent, mais il n'a pas d'interlocuteur. Bon, on espère que la situation va se rétablir. On aurait pu facilement éviter cette situation. Le maître s'est rendu sur le terrain. – Sous-titrage FR 2021